Merci Joséphine, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement je m'appelle Frédéric Gazeau, j'ai un cursus universitaire qui est un petit peu semblable d'ailleurs à Samuel Vergès qui vient d'intervenir. La seule différence c'est que Samuel Vergès est resté dans le domaine universitaire et que moi j'ai préféré prendre une voie un peu différente. C'est-à-dire que j'ai créé un centre justement de conditionnement physique sur Gedev, qui s'occupe à la fois de la préparation physique des athlètes, mais qui avec le temps, donc ça fait 15 ans que j'ai ouvert ce centre, et qui aujourd'hui fonctionne davantage sur des populations de type maladie cardio-respiratoire. Donc on est venu un peu par le hasard de la vie professionnelle, nous accueillons plus aujourd'hui de patients qui sont adressés par le corps médical, des médecins, principalement médecins dits cardiologues et pneumologues, et donc nous reconditionnons en fait à l'effort physique. Et donc tout ça, simplement pour vous dire qu'on a eu des problématiques à gérer au niveau du reconditionnement physique, et on voit qu'à un moment donné, j'ai ressenti cette espèce d'impasse à un moment donné dans ma carrière professionnelle, où l'exercice seul ne répondait pas à toutes les questions qui m'étaient posées vis-à-vis justement du reconditionnement, du réentraînement de ces populations dites à risque. Et donc je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer, le cheminement, tout à l'heure Samuel Vergès parlait un petit peu du fruit du hasard quelque part, et vous allez voir que la méthode, disons, avec laquelle on travaille aujourd'hui, et si mal dit travail, est une méthode qui est aussi un petit peu le fruit du hasard, et c'est ceci que j'aimerais un petit peu vous exposer aujourd'hui. Je veux simplement remettre bien les choses à leur place, c'est que ce que je voulais d'entendre avec Samuel Vergès relève véritablement la science au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il nous parle effectivement de protocole, en double aveugle, etc. Vous verrez qu'il y a des données aujourd'hui qui ne sont pas de la science, qui relèvent plus parfois de l'expérience, du concret, comme je dis un peu les mains dans le cambouis, non pas que quand on fait de la recherche on n'a pas les mains dans le cambouis, bien de le montrer, mais voilà, de vous montrer un peu aussi sur le terrain comment nous on travaille avec l'hypoxie. Donc, on ne va pas y passer une heure, parce que ça, Samuel nous a déjà bien expliqué des choses, que l'élévation ou l'altitude se traduit par une baisse de la pression partielle d'oxygène, et donc vous voyez bien que, évidemment, au niveau de la mer, les molécules d'oxygène sont très concentrées, en revanche, bien sûr, en altitude, les molécules d'oxygène sont moins concentrées, et donc c'est la situation du possible. Donc, je vous en prie, bienvenue. L'hypoxie est définie donc par la diminution de la quantité d'oxygène qui est distribuée par le sang au tissu, et on l'a largement évoqué tout à l'heure dans l'intervention de Samuel Herges, à savoir qu'il y a une espèce de différence qu'il faut bien faire entre l'hypoxie, qu'on pourrait qualifier de chronique, c'est-à-dire une exposition continue à l'altitude, versus une hypoxie aiguë, c'est-à-dire quelques minutes, telle qu'on va l'évoquer tout de suite. Donc, comme je vous le disais, l'hypoxie chronique, qui peut parfois être pathologique, elle est d'ailleurs souvent pathologique, est très différente de l'hypoxie aiguë qu'on va provoquer par l'utilisation des appareils, par exemple, tels que l'altitranor. Donc, l'hypoxie métabolique peut être générée par différents types de pathologies. Alors, on va les passer parce qu'on sait bien, on a bien travaillé en collaboration avec Samuel, mais on a quelques redondances. Donc, l'anémie, bien sûr, l'altération de l'hémoglobine, l'intoxication au monoxyde d'azote. Excusez-moi, monoxyde, j'en reviens, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, c'est un actement kérémélateur. Les pneumopathies chroniques, notamment les patients PPCO, les cardiopathies congénitales, l'insuffisance cardiaque, les apnées du sommeil, et évidemment aussi l'exposition de longue durée à l'altitude. Les gens qui partent faire des trials et qui vont vivre à un camp de base à 5500, je crois que c'est à peu près ça, Samuel, si je ne t'ai pas de bêtises, vont être confrontés à une hypoxie dite chronique. Pour ce qui nous concerne, nous allons utiliser un protocole qui est une hypoxie aiguë, qui est encore une fois provoquée par l'altitude simulée, par appareil. Donc, chez le sujet sain, ça c'est important de le préciser, à l'exclusion des catégories qu'on vient de décrire avant, eh bien, on peut provoquer cet état hypoxique par une exposition, encore une fois, à une altitude simulée. En milieu naturel, peut-être, ça a déjà été dit, mais la composition de l'air, elle est la même qu'on soit au niveau de la mer, qu'on soit au sommet de l'Everest. C'est-à-dire qu'on aura toujours 21% d'oxygène, 78% d'azote, et 1%, grosso modo, de gaz rare et de CO2. En revanche, l'air, évidemment, est plus détendu, à cause de cette pression atmosphérique qui descend, et donc, comme on l'a déjà vu, eh bien, au sommet de l'Everest, on va avoir 3 fois moins de molécules d'oxygène par unité de volume, par rapport au niveau de la mer. Donc, concernant l'altitude simulée, ou l'hypoxie, qu'on a définie comme normobar, donc ici, vous avez l'appareil qui est utilisé, alors, c'est une autre formule, enfin, c'est le type d'appareil qu'on va utiliser à Simalti, et nous, à Personal Traveur, dans notre centre, je ne vois, ici. Donc, depuis, on l'a vu tout à l'heure, une quinzaine d'années, il est à la société SMPEC, avec M. Menu, a mis au point des machines qui permettent, comme on l'a vu tout à l'heure, de recréer ces conditions d'altitude, et ces machines ont cette particularité, encore une fois, de ne pas baisser la pression atmosphérique, mais d'injecter de l'azote de façon à modifier les compositions de l'air. Donc, si on considère un air normal, eh bien, on a toujours ces compositions de 78% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz rare, et lorsque l'on est à une altitude de 5500 mètres, eh bien, vous voyez que la proportion d'azote va être augmentée à 90%, et on va réduire, donc, la proportion, ce qu'on appelle la fraction inspirée d'oxygène, à 10%. Donc, à 5500 mètres, grosso modo, on est à moitié moins d'oxygène par rapport à une situation de blague. Alors, pour en faire un petit peu un historique, si je puis dire, une genèse de la méthode métaline, j'institue cette slide, merci les alpinistes, eh bien, pourquoi ? Eh bien, parce que, il y a un certain nombre d'années, monsieur Menu était venu me trouver, et il m'a dit que j'ai un bel appareil qui permet de faire de l'altitude. Alors, j'ai dit, ben, ça a l'air très bien, mais que puisse bien en faire ? Bon, donc, à l'époque, ce type d'appareil était principalement des volumes à un usage pour préparer les alpinistes à monter en très haute altitude. Donc, c'est dans ce cadre que nous avions préparé à l'époque, donc, voilà, il y a déjà 17 ans, eh oui, et on avait donc exposé 7 alpinistes à un protocole, un exercice modéré, donc, en l'occurrence, les sportifs, les alpinistes étaient sur un vélo et produisaient une intensité d'exercice plutôt très basse, qu'on peut à peu près donner d'un niveau inférieur à 30% de la VODmax, c'est-à-dire des capacités à aérogui maximale. Donc, c'était vraiment un exercice extrêmement réeleste. Donc, on retrouve la photo qu'on a vue tout à l'heure, la fameuse photo. Et j'ai un texte, c'est le deuxième slide, on se réveille. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, voilà un petit peu ce qu'on pouvait observer pendant les expositions, c'est-à-dire que on s'est aperçu pendant cet exercice, eh bien que les sportifs avaient tendance à s'assoupir. ils avaient même tendance, parfois, donc non seulement à s'assoupir, mais même parfois à s'endormir. Et donc, il fallait même parfois, encore une fois, aller les réveiller. Donc, en fin de session, concrètement, on avait le sentiment qu'ils dormaient un peu d'avant. Voilà. Et donc, vous pouvez bien imaginer que c'est une particularité d'hypoxie à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais qui a éveillé mon esprit soit un peu curieux. Et donc, je me suis demandé, justement, que l'arrive-t-il ? Pourquoi est-ce qu'ils s'endorment ? Pourquoi est-ce qu'ils ont le sentiment de planer ? Alors, le terme ne vient pas de moi, c'est vraiment par, je dirais, la discussion, l'interrogatoire, la discussion avec ces apidistes. Ils disent, oui, j'ai l'impression d'être plané, d'être dans le coton. L'amélioration, tous ces alpinistes, dans la totalité, témoignaient à l'époque d'une amélioration très claire de leur sommeil. Alors, évidemment, au début, la relation entre l'hypoxie et puis le sommeil n'était pas évidente, a priori. D'ailleurs, elle n'est pas forcément beaucoup plus aujourd'hui, mais, en tous les cas, du point de vue du scientifique, pur et dur. Et donc, on s'est dit, eh bien, pour essayer de comprendre ce qui se passe, avec ces alpinistes, et on a eu l'idée, somme toute assez simple, c'est de séparer l'exercice de l'hypoxie. Donc, on a mis ces athlètes et d'autres sportifs en situation d'hypoxie, mais en position couchée. En tous les cas, celui de coucher. Et donc, ça a été, il y a 17 ans, le début et les prémises de la méthode métacline. Voilà un petit peu pour un historique. Donc, de quoi s'agit-il, cette méthode ? Tout à l'heure, on a eu des questions sur à quelle altitude vaut-il mieux s'exposer pour avoir des effets positifs sur la santé. Eh bien, on va voir que, peut-être tout à l'heure, il y aura des questions, mais il y a une altitude comprise entre 3500 et 5500 mètres en position semi-couchée pendant 55 minutes. Voilà, ça c'est à peu près le type de protocole qui est utilisé. Alors, pourquoi vous, je vous dis entre 3500 et 5500 ? Eh bien, parce qu'en fonction des réponses métaboliques, eh bien, le plateau auquel on va exposer les personnes à l'altitude va être différent. Donc, ce plateau, on verra tout à l'heure, va être compris entre 3500 et 5500 mètres. Donc, voilà à peu près la position de la personne. Chaque session est adaptée en fonction des réponses individuelles grâce au suivi de la saturation. C'est-à-dire que nous avons développé maintenant depuis trois ans un système qui permet de réguler le besoin d'hypoxie, si vous préférez, le niveau de l'altitude en fonction de la réponse métabolique, c'est-à-dire le niveau de saturation du sang en oxygène par l'intermédiaire de ce genre de petit appareil qu'on appelle un oxymètre. Le protocole métaclène aujourd'hui, tel qu'il est notamment utilisé à Cymatine et tel qu'on l'utilise aussi à Genève, consiste en deux sessions, donc deux expositions pendant trois semaines, puis une session pendant quatre semaines, puis ensuite, on va augmenter les intervalles de temps au cours desquels on va exposer les personnes et on va maintenir une session toutes les trois à quatre semaines. Tout à l'heure, il y avait une question sur les effets, est-ce que les effets perdurent ? Pour faire perdurer ces effets, nous avons prouvé utile de faire entre guillemets une piqûre de rappel par mois, voire toutes les trois semaines. Donc évidemment, c'est un cheminement en termes de développement, de développement technologique, scientifique, non, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, je ne fais pas de science, mais aujourd'hui, l'appareil fonctionne de cette façon, à savoir que, ici, vous avez l'appareil, donc vous avez l'altitreiner, la personne va respirer l'air hypoxé, puis vous avez, alors je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà des utilisateurs, c'est ça, de Simalti, d'accord ? Donc vous avez vu que vous avez au doigt un petit appareil, donc qui est le fameux oxymètre, et en fonction du niveau de saturation de l'oxygène dans ce sens, eh bien, l'appareil va répondre, ici, et va adapter l'altitude pour faire en sorte que, précisément, l'altitude soit optimale pour avoir les effets optimaux sur l'organisme, et la réponse maximale sur l'organisme. Et donc cette boucle va fonctionner de façon permanente pendant les 50-55 minutes d'exposition. Donc ça détermine la pulsation cardiaque numérement, tant que on est soufflé, tout le monde s'adapte, c'est ça ? Alors oui, en fait, c'est pas tellement la boucle, la boucle qui est décrite ici, va moins s'occuper de la fréquence cardiaque que du niveau de saturation du sang oxydel. C'est pas la pulsation qui va induire l'adaptation, c'est la saturation. Absolument. Donc, chaque séance aujourd'hui, on a développé finalement un petit peu un environnement autour du protocole Metaply, notamment un logiciel qui s'appelle Metaply Analysis qui permet d'être, chaque séance est enregistrée, est analysée, et va pouvoir ensuite être, on dirait, expliquée et avoir un feedback avec la personne, avec le patient, ou avec le client, la cliente, et ainsi aussi pouvoir voir l'évolution de la réponse de l'organisme au cours des séances. Alors, ça c'est typique d'un profil de séance qui va être obtenu, c'est-à-dire, sans dévoiler des secrets industriels extrêmement gardés, non, je plaisante, c'est pendant les dix premières minutes, il va y avoir une augmentation de l'altitude jusqu'à un plateau ici, qui va être maintenu pendant cinq minutes. Donc là, vous voyez, par exemple, le plateau chez cette personne a été établi à 4400 mètres. Voilà. Et ici, vous voyez que pendant les dix minutes, eh bien, la saturation, ce qu'on appelle la SpO2, la saturation du sang en oxygène va baisser, puis ensuite, vous voyez que l'altitude est régulée, ici, notamment, on voit qu'elle descend, tout ça dans l'objectif ultime de maintenir la personne dans une zone ici, cible, qui est compris entre, alors là, oui, je suis navré, c'est un petit peu bas, mais disons, globalement, entre 68 et 75% de saturation dans le sang. Alors, je sens déjà la question arriver, mais comment sais-tu, peut-être vous voyez, mais comment savez-vous qu'il faut maintenir cette saturation à ces niveaux-là ? Eh bien, c'est encore une fois, scientifiquement, on n'a rien aujourd'hui de palpable, d'où le travail de Samuel Vergès ici présent. En revanche, ce que l'on a remarqué, donc par pur pragmatisme, c'est que si cette zone jaune, on la monte ici à entre 75 et 80%, on n'a absolument pas les effets qui nous intéressent, et notamment l'effet endormissement, l'effet relaxation. On n'a pas cet effet-là. Donc, ça se joue à très peu de choses. Donc, en dessous de cette zone, on a aussi, alors je vous avoue qu'on n'y est pas trop allé, quand même, pour des raisons aussi de sécurité, mais, une chose est certaine, c'est qu'en dessous de cette zone, cible, il y a un inconfort respiratoire, et il y a un très grand inconfort, en général, dans la respiration. Donc, voilà comment cette zone, ici, entre 68 et 75%, je dirais, est venue s'imposer un petit peu comme un, comme un, une espèce de, une espèce de constante dans la prise en charge. Donc, pour arriver ici, dans cette zone, eh bien, les altitudes vont être très différentes pour vous, pour vous, pour chacun d'entre nous. Voilà. Alors, on ne fait pas de science, c'est vrai, dans le cadre de notre centre. En revanche, on a un moyen de contrôle qui nous a semblé extrêmement important de pouvoir garder et analyser. Ce sont des questionnaires, peut-être l'avez-vous, même probablement, vous l'avez tous, vous êtes tous remplis, pour sûrement qu'ils sont passés par le protocole. Donc, c'est un, c'est un, un questionnaire de qualité de vie. Ce questionnaire de qualité de vie, il a pour objectif de mesurer la perception individuelle du bien-être physique et mentale. Alors, ce n'est pas un questionnaire que j'ai élaboré tout seul dans mon coin. Je me suis largement inspiré d'un questionnaire qui a été mis au point par la Société française de médecine du sport pour détecter les états d'honneur très vite, les états de surentraînement des athlètes. vous verrez que, justement, il y a des similitudes très fortes entre l'état de surentraînement d'un sportif et, on va dire, une situation, disons, pré-burnout. Vous allez voir qu'on a des choses très similaires dans les comportements, notamment. Et, on a évidemment réalisé quelques adaptations par rapport aux objectifs et aux observations qu'on avait pu déjà faire grâce au protocole. Depuis 2009, systématiquement, nous compactons ces questionnaires, c'est-à-dire un questionnaire avant le début du protocole, nous refaisons remplir ce questionnaire à la fin du protocole. En général, c'est après 10 séances. Donc, c'est ces résultats que je voulais vous montrer. Donc, encore une fois, ça prenait ceci comme, je dirais, avec une valeur d'enquête, mais pas comme une valeur scientifique puisque, comme vous l'avez bien compris, une étude scientifique doit avoir un groupe dit témoin qui doit pouvoir, encore une fois, témoigner de ce qu'est le non-protocole. Donc, le questionnaire de qualité de vie va comprendre quatre secteurs d'analyse. Un premier secteur sur la question qui va reprendre, je dirais, la problématique du stress mental. Alors, on parle bien de stress mental déclaré. Ce n'est pas une objectivation absolue, mais la façon dont la personne va percevoir son stress, le sentiment de forme et de bien-être, la qualité du sommeil et le contrôle du poids corporel. Alors, dans le contrôle du poids corporel, il y a des questions telles que est-ce que vous avez envie de sucre ? Est-ce que vous êtes un bec à miel ? Ce type de questions-là. Est-ce que vous avez le sentiment de manger plus qu'avant ? Etc. Et ces 31 questions aboutissent à un indice de qualité de vie globale déclaré, encore une fois. Et donc, sur ces questionnaires, aujourd'hui, nous avons quand même compacté 649. Alors, je n'ai pas eu le temps de le mettre à jour depuis, j'ai honte, environ deux mois. Mais aujourd'hui, on en a encore davantage. Mais je peux dire que depuis, 150 questionnaires, par rapport à 150 questionnaires et 649, on n'a pas beaucoup de changements dans les statistiques. C'est-à-dire qu'on commence à avoir suffisamment de volume pour que les choses, maintenant, restent assez reproductibles, si vous voulez. 44% de femmes, 56% d'hommes avec un âge moyen de 43 ans, avec un écart type. Et évidemment, dans ces populations, on a des gens sportifs et des gens qui ne le sont pas du tout. Donc, le premier indice, qui est l'indice global de qualité de vie, eh bien, donc toujours sur notre volume de 649, alors le P, c'est ce qu'on appelle la probabilité pour que cette question soit vraie en définitive. Donc, évidemment, avec des populations aussi larges, cette probabilité, elle, évidemment, elle est vraiment extrêmement basse. Donc, ici, on voit qu'avant protocoles, les gens déclarent, alors, ne me demandez pas c'est 30 quoi, c'est un indice. Donc, c'est 30 rien du tout. C'est une perception. Donc, on voit qu'on passe, ici, de 30 avec un écart type, ici, qui est de l'ordre de 12. Et on voit que, après le protocole, globalement, les personnes déclarent avoir une meilleure qualité de vie. Si on rentre un petit peu dans les détails, et qu'on s'intéresse notamment à la gestion du stress déclaré, eh bien, on voit que, là aussi, avant protocoles, on a ici, un indice de l'ordre de 12, et puis, on a une augmentation du sentiment, une amélioration du sentiment de stress, une baisse du sentiment du stress, 64% des personnes améliorent leur gestion du stress. C'est-à-dire que, dans le questionnaire dépouillé, il y a 64 personnes, un peu plus de 6 personnes sur 10, qui déclarent améliorer leur état de stress. Concernant la forme et le bien-être, eh bien, c'est là où, finalement, on a le plus fort pourcentage d'amélioration, puisque 7 personnes, plus de 7 personnes sur 10, déclarent améliorer, avoir un sentiment d'avoir un meilleur souffle, d'avoir, de se sentir moins fatigué, moins fatigue au réveil le matin, etc. Sur la qualité du sommeil, là aussi, 63% des personnes ont ce sentiment de mieux dormir, d'être plus reposées. Et enfin, sur la gestion du poids, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas refaire les questions ici, mais 64% de ces personnes ont aussi un sentiment de mieux gérer leur nourriture et d'avoir un sentiment aussi de perdre du poids en général. Donc, si on classe un petit peu question par question, les effets bénéfiques sur l'organisme, en tête du classement, ici, la baisse de l'émotivité. Il y a une question sur les 31 qui est, vous sentez-vous plus ou moins émotif qu'avant ? Eh bien, on a presque 60% des personnes interrogées qui déclarent qu'ils se sentent moins émotifs, moins émotifs. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, on va aller assez rapidement, mais l'amélioration du souffle, 57% des personnes. La baisse de la somme de l'enlence dure, c'est-à-dire les coups de barre, si je puis dire, pendant la journée, aussi, plus d'une personne sur deux, moins de fatigue au réveil, moins de perturbation du sommeil, baisse du sentiment de fatigue, ces données-là, ne vous inquiétez pas, vous les aurez par rapport aux petits documents qui vous seront transmis, sentiment de stabiliser le toit, amélioration du sentiment de sommeil répéteur, 50% des personnes et baisse de la rétabilité, 48% des personnes interrogées. Alors, ça peut paraître relativement faible de dire, ah oui, mais ça marche que 6 cas sur 10, mais en même temps, question par question, de voir que 6 personnes sur 10 ressentent une baisse de la rétabilité et presque autant sentent que leur souffle est amélioré, ça me pose quand même question. En tous les cas, moi, ça m'en pose. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est encore une fois précisément ce qui fait qu'on s'est tourné vers les vrais scientifiques de façon ainsi de mieux comprendre ces processus. Donc, globalement, 81% des personnes qui sont passées par le protocole, vont améliorer, ont un sentiment d'améliorer leur qualité de vie, soit davantage par l'amélioration du niveau de stress, soit par, peut-être pas du tout, d'ailleurs, monsieur ne sent pas d'amélioration sur son stress, mais peut-être sentir une amélioration sur son état de forme global. Voilà. Donc, c'est là où je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat sous contrôle de Samuel Vergès qui, je le tiens à le préciser, est là vraiment en tant que scientifique totalement indépendant. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller faire du copinage sur la, je dirais, de faire des concessions sur la connaissance. Je veux qu'on soit tout à fait clair là-dessus et que si Samuel a des, je dirais, des contravis à donner ou des réserves, eh bien, on est là aussi pour cela, pour les avoir. L'honnêteté intellectuelle, ça s'appelle. Donc, quels éléments physiologiques pour expliquer ces résultats ? Je vais simplement donner quelques pistes qui sont discutables, mais je vais vous donner des pistes. Le stress mental diminue la production d'oxygène nitrique. Tout à l'heure, Samuel, tu nous as montré une diaphe très intéressante où c'est passé un petit peu vite, mais je vais m'y attarder un petit peu, si tu permets, sur une molécule qu'on appelle le NO, qu'on appelle encore l'oxynitrique ou le monoxyde d'azote. Tout à l'heure, j'ai fait le lapsus avec le monoxyde de carbone. Ce NO, en quoi il nous intéresse ? Vous allez voir que c'est un gaz qui est produit directement par ici. J'ai représenté, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai repris l'image d'un vaisseau sanguin pour être très globale et très rapide, sont faits de cellules musculaires et à l'intérieur de ces cellules musculaires sont tapissées des cellules extrêmement fines qu'on appelle les cellules endothéliales qui constituent une surface qu'on appelle l'endothélium. et en fait, on s'aperçoit que ce NO, il est produit en partie, pas uniquement, mais en partie par cet endothélium. La condition pour que l'endothélium soit sollicité pour produire ce monoxyde, ce monoxyde d'azote, c'est qu'il faut qu'il y ait une activité du système nerveux central parasympathique qui soit forte. Je vais peut-être m'arrêter une seconde sur ce qu'est le système nerveux central parasympathique et orthosympathique. On va être très global là aussi, permettez-moi d'être assez schématique, mais comme vous le voyez ici, le parasympathique, ce système nerveux de gestion centrale va plutôt être l'état de relaxation. C'est celui qui va favoriser la qualité du sommeil mais d'autres fonctions comme la digestion par exemple. Donc, actuellement, je suis plutôt sous l'influence de mon système sympathique, c'est-à-dire que je dois être stressé et stimulé parce que j'ai des choses à vous raconter. Lorsqu'on fait un exercice physique ou lorsque malheureusement simplement vous avez du stress mental parce que votre employeur ou qui sache encore vous casse les pieds, eh bien, vous allez être soumis à un stress et donc à un système nerveux sympathique. Donc, la condition pour que ce NO soit produit par les cellules endothéniales, c'est que il y ait une bonne stimulation de votre système du relax. Ok ? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça sur le NO ? J'y viens. Oula, il y a beaucoup de choses. ne lisez pas, c'était pour vous si vous vous y retrouvez un peu stériori. Le stress mental chronique détériore la fonction endothéliale. On a plusieurs études qui montrent, notamment, c'est une étude, alors, veuillez m'excuser, je n'ai plus, vous avez les références sur le document avec toutes les références scientifiques pour ceux que ça intéresse, des études qui montrent que les hormones de stress, donc ces hormones de stress, vous savez, c'est la zérénaline, enfin, ce qu'on appelle les catécholamines en général, vont avoir un effet délétère sur la fonction endothéliale. Ces hormones agissent via la baisse de l'action oxymétrique. Donc, concrètement, ça veut dire que si ce système-là est sollicité de façon chronique et de façon systématique, c'est-à-dire que si vous êtes soumis à un stress chronique, eh bien, on va empêcher une production suffisante de monoxyde d'azote. OK ? Le NO joue un rôle crucial dans deux processus. D'abord, la vasodilatation, puisque l'intérêt de produire du NO, c'est de permettre à ces cellules, ici notamment les cellules qui constituent les vaisseaux, ça va permettre de les relâcher. Donc, tout à l'heure, Samuel Vergès nous a montré une étude qui a été publiée par Liamina il y a trois ans, en 2012, qui montrait que lorsqu'il y avait une production, lorsqu'il y avait, pardon, une baisse de production de NO, cela pouvait être corrélé à une apparition d'une hypertension artérielle. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès lors que la production de NO était réaugmentée, c'était bien corrélé avec une normalisation de la pression artérielle. Plusieurs études, donc là, on établie le lien entre un état de stress chronique ou une altération de l'humeur et la baisse de production de NO. Donc, concrètement, lorsque les personnes sont exposées à un stress mental fort et chronique, eh bien, on a une chute de cette production de monoxyde d'azote. Alors, ça, c'est de la science, c'est publié, je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, la production endogène de NO, c'est donc un enjeu, si ce n'est majeur, en tous les cas, très important pour la santé humaine et on va voir que l'hypoxie, de ce point de vue, peut apporter des solutions alternatives à des traitements allopathiques plus classiques. Donc, j'y viens, la relation entre le NO et l'altitude. Donc, les adaptations physio-diques à l'étoxie, ça, c'est une étude que nous a exposée tout à l'heure Samuel, à savoir qu'une baisse de la production d'oxyde nitrique va, peut, pas toujours, attention, ce n'est pas un systématisme, mais peut entraîner, en tous les cas, ces deux éléments-là sont bien corrélés qui peuvent entraîner une augmentation de la tension artérielle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'hypoxie aiguë, donc on est bien d'accord qu'il s'agit bien là de l'hypoxie telle qu'elle est pratiquée par Simalti et non pas une exposition chronique, comme ça pourrait se faire dans le cadre des apnées du sommet, mais que cette hypoxie aiguë va stimuler la production de l'anneau et donc va, en tous les cas, être bien corrélée avec cette bête de la pression artérielle. il y a une population qui est assez intéressante, nous sommes tous très intéressés par l'hypoxie, bien entendu, mais chez les personnes âgées, on va voir qu'on a pas mal d'études, justement, d'exposition des personnes âgées à l'hypoxie et on a plusieurs études cliniques, notamment ce qui montre que chez les personnes âgées, l'hypoxie normalise la micro-circulation et va augmenter la tolérance à l'exercice. Ici, on voit que dans une étude qui a été faite sur des populations de personnes âgées avec et sans pathologie associée, on avait une augmentation de 5% après un protocole hypoxique de la VO2max, dont vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez la VO2max, c'est la consommation maximale de l'oxygène qui détermine, c'est un des principaux déterminants de la condition physique, et bien chez les personnes âgées saines, on avait une augmentation de 5% de la VO2max. En revanche, si la personne âgée avait en plus une ou plusieurs maladies chroniques associées, par exemple de l'hypertension, alors l'amélioration des performances était deux fois meilleure. Donc, tout ça nous porterait à croire, mais là je fais un petit peu d'extension, je prends quelques libertés avec la science, que finalement, il vaut mieux faire de l'hypoxie quand on en a vraiment beaucoup besoin. Alors ça paraît être enfoncé une porte ouverte, mais en même temps, si vous n'êtes pas crevé, si vous êtes en pleine forme, que vous pétez le feu, que vous êtes déjà champion du monde, est-ce que l'hypoxie est vraiment éthine ? Peut-être pas, mais nous ne sommes pas tous champions du monde. donc l'idée, c'est de dire que chez des populations de personnes âgées, il y a un véritable bénéfice. Nous, on a la chance au centre à Genève d'avoir pas mal de clientèles justement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnes âgées ? Je ne voudrais rien pour ce qu'il n'y a personne, mais pour nous, ce sont des personnes qui ont au-delà de 70 ans. Voilà. on peut peut-être être âgé bien d'abord, c'est vrai que on peut être aussi âgé à 30 ans et avoir déjà des problèmes d'hypertension artérielle et avoir un âge métabolique qui soit des fois moins bon que certains patients sur 70 ans. Enfin, donc chez les personnes âgées d'hypoxie, un effet positif sur le système antioxydant, mais ça, tu l'as bien montré tout à l'heure par ton graphique. Et donc, on va pouvoir activer ainsi les enzymes de défense antiradicale. Alors, ce que je vous expose là, c'est encore une fois, malheureusement, c'est plutôt une compilation de résultats qu'on a eues au centre à Genève qui a malheureusement l'inconvénient majeur et pour ça que ces données ne sont pas publiées, c'est que nous n'avons pas de groupe témoin. Comme disait tout à l'heure Samuel, si on veut être tout à fait honnête sur le plan intellectuel, eh bien, est-ce que de faire la sieste deux ou trois fois par semaine dans un fauteuil bien installé, est-ce que ça n'aurait pas le même effet que de respirer avec l'hypoxie ? Voilà. Mais il faut aller jusqu'au bout justement du processus. Dans tout état de cause, parmi les personnes qui sont passées chez nous et qui, ça concerne actuellement 47 personnes qui viennent faire l'hypoxie depuis plus de deux ans. Vous voyez que là, donc, c'est bien entendu l'hypoxie intermitente. Ce sont des gens qui viennent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deux fois par semaine et demi, puis ensuite qui maintiennent une fois par semaine, voire une fois par mois. Donc ces personnes, en moyenne de 52 ans, vous voyez, c'est comme des populations qui sont déjà dans la force de l'âge, avec un poids de 90 kg et au bout de deux ans, on les retrouve à 76 kg. Le BMI, bien sûr, est baissé et le pourcentage de masse grasse qui a été mesuré par une méthode des plis cutanés montrait également une baisse de la masse grasse en termes de compréhension corporelle. Oui, ce n'est pas de la science, c'est vrai. Mais enfin, je voulais quand même que vous livrez ces données pour qu'on a la chance de pouvoir mesurer au niveau du sens. Les femmes, sont déjà en Suisse ? Alors, on n'a pas d'études qui nous montrent pourquoi la nationalité va influencer les résultats. C'est l'étudier là-bas ou qu'ils a étudier ? Alors, ça, c'est fait sur Suisse. C'est fait dans notre centre. Alors, on a compilé les résultats. Voilà, on l'a mélangé. Mais ça, c'est exclusivement les gens qui sont passés. Mais c'est exactement, c'est un protocole en tout point identique à celui qui est utilisé par CIMALTIPAR. Les questionnaires, ils sont compilés des deux centres. Des trois centres. Alors, les questionnaires dont on parlait tout à l'heure, des trois centres. Absolument. C'est-à-dire, en fait, on reçoit tous les questionnaires via Internet et quand j'ai un moment libre, eh bien, je les compile et j'en tire à des statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure sur les différents indices de qualité de vie. Et c'est sportif et pas sportif ? Alors oui. Oui, oui, absolument. Alors voilà, pour l'instant, on a mélangé un peu toutes les populations. Absolument. Mais après, on a un moyen de savoir si on peut... Alors après, c'est vrai qu'il faudrait retraiter les résultats effectivement en séparant les sportifs des gens un peu sportifs. Ah, attendez, alors, 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 attention, attention, sur ces résultats copilés ici, précisément, les gens étaient très peu sportifs. Alors là, il s'agit de sédentaires. Je crois que vous parliez tout à l'heure des résultats, des questionnaires. Non. Alors là-dedans, la population sont principalement des gens sédentaires. Oui, oui, absolument. On est vraiment sur des gens qui ont moins de deux heures d'activité par semaine. D'ailleurs, dans les activités, on y intègre même le jardinage, enfin, vraiment les activités, y compris d'ailleurs le temps de marche pour se rendre au bureau. Donc ces gens-là, là, c'est vraiment une population vraiment de personnes non sportives qui sont pas en recherche de performance. Est-ce que vous, deux ans, justement, vous pense que s'ils commencent à reculer la performance, c'est-à-dire qu'un des effets, on va pas pleurer, c'est un des effets, nous, on utilise beaucoup l'hypoxie comme un préalable. Tout à l'heure, je disais qu'on était souvent en échec dans nos processus de réentraînement à l'époque parce qu'on a de très belles études, on a de choses très très belles dans les cahiers scientifiques, mais parfois, quand on a justement les mains un peu dans le camp bruit, on s'aperçoit que c'est très compliqué de motiver ces personnes parce que souvent, elles sont rattrapées par la fatigue, notamment par des processus de fatigue, très clairement. et donc, le fait d'utiliser aujourd'hui l'hypoxie dans, entre guillemets, nos traitements, dans nos systèmes de réentraînement à l'effort, ça nous a très nettement augmenté les chances de poursuivre sur le long terme de l'activité physique. De ce point de vue-là, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que le fait de diminuer les sentiments de fatigue, le fait de sentir qu'on a un souffle amélioré, que les personnes dorment mieux, c'est une entrée supplémentaire, c'est une issue qui nous permet justement d'accéder plus facilement à l'activité physique. Mais évidemment, aujourd'hui, nous, nous utilisons l'hypoxie, pas comme une fin en soi, mais on encourage vivement les personnes à l'associer à l'activité physique, bien entendu. Donc, pour conclure, on a une amélioration de la condition physique qui augmente les capacités de récupération. Alors, je vous fais grâce, on a aussi fait, on a des étudiants de master qui ont fait plusieurs types d'études, notamment chez la récupération du sportif. Je ne l'ai pas évoqué dans cette présentation, mais peut-être parlerons-nous un peu en appartient tout à l'heure. Et l'amélioration de l'état physique à travers la méthode influence positivement la théâtre psychique. Alors ça, encore une fois, je mets cette phrase-là parce que précisément, nous avons les questionnaires pour pouvoir non pas l'affirmer, mais le supputer. Sur la première partie, on a le lien sur notre site web et je pourrais le rajouter à la présentation sur l'étude que tu as faite en interne sur les sportifs et sur des 10 kilomètres successifs, de voir l'impact que ça a sur la récupération. ça, on pourra le remettre. Alors effectivement, donc ça, j'en ai pas parlé, donc déjà, merci de votre attention. Effectivement, on a mené, donc c'est un étudiant de master une deuxième année qui a fait cette étude-là il y a trois ans. Nous avons sur Genève une compétition qui s'appelle le Tour du Cantop, on ne retenait pas le nom, mais la particularité de cette compétition, c'est qu'il s'agit de quatre épreuves de course à pied sur environ 10 kilomètres qui se déroulent sur quatre mercredis consécutifs. La particularité de ce type d'épreuve, c'est que nous, on le voit avec nos clients, parce que nous préparons aussi des coureurs à pied et des cyclistes, on a beaucoup de cases physiques et surtout, on a une détérioration, c'est-à-dire que quatre épreuves à fond pour des niveaux moyens, moyens-bas, c'est une charge physique qui, ceux parmi eux, qui sont très bien entraînés et paraissent relativement réagérables. On s'aperçoit qu'au cours des compétitions, les performances ont tendance à se casser la figure et notamment sur la quatrième étape où on observe très clairement une chute des performances en tous les cas de nos clients. Et là, il y avait un groupe test. Alors, on n'avait pas vraiment un groupe témoin. Oui, alors effectivement, là on avait un groupe témoin, c'est-à-dire qu'en fait, on a, pendant cette épreuve du tour du canton, nous avons fait deux séances d'exposition au protocole Metapline avant la première compétition, puis ensuite, chaque semaine, entre chaque course, il y avait deux expositions. Voilà. Donc, un groupe respirait l'air hypoxier, et un autre groupe respirait de l'air ambiant. Donc, il y avait un placé. Voilà. Et alors, effectivement, je n'ai pas la dire pour vous montrer, mais globalement, ce que l'on voit, c'est que le groupe qui respirait l'air ambiant a une chute de ses performances, notamment sur la quatrième épreuve, alors que le groupe hypoxique maintenait, alors avait quand même une baisse de la performance, mais arrivait à mieux maintenir ses performances, et ça, c'est très significatif, notamment sur la quatrième épreuve. Donc, ce n'est pas sur le moment, puisqu'on avait dix sujets dans le groupe hypoxique et huit dans le groupe témoin, donc c'est certainement très insuffisant pour tirer les conclusions définitives, bien entendu, mais ça nous donne encore une fois des pistes pour les scientifiques pour aller de l'avant et comprendre pourquoi est-ce qu'on a ces populations hypoxiques qui vraisemblablement récupéraient le lieu avec le protocole des capis. Voilà, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501